Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet du règlement 1156-11-48. La procédure relative au projet de règlement 1156-11-48 vise à modifier les usages autorisés dans la zone IC 269 afin de permettre comme usage spécifiquement permis dans cette zone l'usage d'entreposage de produits finis de composantes d'éoliennes accompagnés d'un bâtiment principal. La poursuite du projet est importante afin que la compagnie 4305825 Canada Inc. puisse, dans le meilleur des délais, amorcer en conformité ses activités. C'est pourquoi la procédure relative au projet de règlement 1156-11-48, poursuivie avec les adaptations nécessaires prévues à l'arrêt ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, qui est mis dans le cadre de la pandémie du coronavirus. La zone IC 269 est localisée dans le secteur de Yon, soit en majorité la partie ouest de la rue des Lilas. Le projet a pour but de permettre comme usage spécifiquement permis de l'entreposage de produits finis de composantes d'éoliennes accompagnés d'un bâtiment principal. Le bâtiment principal ayant une superficie minimale de la zone de 90 m², le type d'entreposage peut être des pales d'éoliennes. Ré de spécification IC 269 sera modifié aux usages spécifiquement permis afin d'y ajouter à la liste l'entreposage de produits finis de composantes d'éoliennes accompagnés d'un bâtiment principal. Les prochaines étapes sont 16 novembre 2020, avis public annonçant le début de la consultation écrite d'une durée de 15 jours. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la Direction des services juridiques du GREF à l'adresse courriel suivante, Isabelle.Vizina à commercialville.gaspe.qc.ca. Ensuite, la réception des commentaires écrits jusqu'au 4 décembre 2020, inclusivement. Suivi de l'adaptation du second projet de règlement par le conseil municipal. Ensuite, l'affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire. Demande qui sera considérée valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées à voter et habitant la zone concernée et les zones continues. Advenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50 % du nombre total de ces personnes. Suivi de l'adaptation du règlement par le conseil municipal, si aucune demande d'approbation référendaire valide n'a été déposée. Dans le cas où il y aurait une demande référendaire de déposée valide, le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. Suivi de l'obtention d'un certificat de la conformité de l'MRC de la Côte-de-Gaspé et l'entrée en vigueur du règlement. Merci de votre attention. Nous espérons que ces informations retrouvées vous soient utiles. Merci. 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 Merci.